Voilà donc la raison pour laquelle on éloigne les adversaires de la cage c'est qu'il y a quelques temps les adversaires ont les amener, ont les coincés contre la cage pour faire le granule pende mais au jour d'aujourd'hui les adversaires ils savent faire le world walk ce qui signifie en français littéralement la marche sur le mur c'est qu'ils vont se rapprocher de la cage de façon à utiliser leurs épaules pour se relever comme ça en marchant sur le mur et recommencer le combat debout donc pour la technique d'aujourd'hui je vais montrer une façon d'utiliser la cage pour amener plus facilement mon adversaire au sol mais mon objectif c'est aller au corps à corps prendre un clinch greco en descendant bras dessous et utiliser ma poussée pour aller coincer mon adversaire contre le grillage de cette position là mon but c'est rentrer mes bras à l'intérieur à l'intérieur des siens garder ma tête en pression sur la sienne contre le grillage en restant plaqué à lui pour éviter pour éviter au maximum ses propres frappes de cette situation là je vais choisir moi le moment où je crée la distance pour frapper et revenir revenir me plaquer à lui immédiatement après c'est idéal pour frapper en points pour frapper en coude pour reprendre le contrôle de l'adversaire ensuite quand il ne s'y attendra plus je commencerai à frapper je changerai de niveau toujours en utilisant la cage qui l'empêche d'éloigner ses jambes pour aller prendre un bon contrôle derrière derrière ces deux jambes pour terminer par exemple en étranglement soit en cherchant la position montée pour terminer en grand même temps un peu plus par le bord qui ne s'est pas pas aimé donc on en fille ça va bien je remercie d'éloigner je remercie d'éloigner Bonjour, je vais vous présenter une amena au sol en single leg à partir de la cage, en exploitant l'espace d'une cage. Après avoir cadré mon adversaire de façon à le mettre dos à la cage, je vais le pousser vers la cage en doublant mon jab, en mettant une groite dessus et tout de suite, après avoir tiré sa défense au niveau de la tête, je change de niveau, je vais en double leg. J'essaie de joindre mes deux mains pour faire mon double leg, je n'arrive pas à joindre mes deux mains, du coup je vais passer sur une liaison de contrôle, je lâche les deux jambes, je passe sur les jambes, je contrôle ma jambe, voilà, sur mon contrôle de jambes, je vais faire deux actions, la première action sera de le tirer vers moi, la deuxième action sera de faire une rotation en poussant avec mon épaule de façon à ce qu'il s'affaisse, donc je tire vers moi, je fais ma rotation, il s'affaisse, il tombe tout de suite, je vais utiliser sa cheville pour le balancer d'un côté et passer la garde au même moment où je mets mon grand impan, il passe, je mets ma droite dessus, je continue mon enchaînement, je cherche les ouvertures jusqu'à ce que je le finalise. Je vais vous présenter une technique d'amener au sol dans un espace de cage où je vais contrôler mon adversaire contre la cage, rester dessus en faisant successivement des double leg, mon objectif n'étant pas de le contrôler définitivement au sol, mais de l'épuiser à force de l'amener au sol et qu'il essaie de se relever, je vais continuer en mixant le grand impan et puis les amener au sol. Je garde mon adversaire pour qu'il soit dos à la cage, je l'oblige à déclencher son jab sur une feinte, donc je feinte, il déclenche le jab, je passe sur le côté, je frappe, je désacte sur l'autre côté, je frappe et là, je l'amène contre la cage. Tout ce que j'ai à faire comme j'ai les deux jambes, c'est de tirer sur les jambes de façon à ce qu'ils s'affaissent. Je tire sur les jambes, ils s'affaissent et tout de suite, je commence mon travail de grand impan. Je le laisse se relever à moitié, dès qu'il a commencé à se relever, je le plaque contre la cage, je retire dessus et je recommence. Je mets des crochets, des uppercuts, je travaille au corps, dès qu'il se relève, je recommence. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je prenne le dessus et qu'il se fatigue. Je suis face à mon adversaire, j'occupe le centre de la cage de façon à ce que je le cadre, je le cadre et à un moment donné, pour le pousser à déclencher son jab. Je fais une feinte, il déclenche, je passe sur le côté, je frappe, je passe, je frappe, j'attaque les jambes et je vais contre la cage. Je fais mon amener au sol, tout de suite, je commence le grand impan. J'attends qu'il se relève à moitié, dès qu'il a commencé à se relever, je repars tout de suite. Je repars, c'est une attaque aux jambes, il continue à se relever, moi je mets des uppercuts et tout de suite, je repars encore. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, à force de l'amener au sol et de frapper, qu'il soit fatigué, épuisé et que je le termine en tique et haut. On espère que ces techniques vous ont plu, c'est un gros avantage pour nous d'avoir la seule cage qui existe actuellement sur l'île de France. C'est pour ça qu'on peut développer beaucoup de techniques spécifiques du MMA professionnel, utilisant les parois de la cage. Vous êtes les bienvenus pour vous entraîner à la Free Fight Academy sur Paris 13e et dans la nouvelle salle sur Vitry-sur-Seine, lorsque vous le souhaitez. A bientôt. A bientôt, au revoir et rendez-vous sur freefightacademy.net. Sous-titrage Société Radio-Canada